Gout morgen, allez yiden et tusschoa aujourd'hui, l'Elonish Mataram ben Tussan, ainsi que l'irfouat chayarifka bat leah, sara bat nechama et chana leah, bat gaitel d'bora putoar chachal Yisrael, si vous souhaitez, vous aussi l'idée de l'on rejette, vous m'aurez la contacte de 5 minutes éternelles, nous étudions la sikhat b'sachim, pa'egdalet mishna zayin. On continue à parler dans notre mishna de choses que l'on peut faire, des exemples qu'on peut faire le 14 Nisan. Avec quelques petites nuances, à savoir, depuis le début du chapitre on parle essentiellement de l'interdit de travailler le 14 Nisan, avec, on a expliqué, il y avait le matin et l'après-midi, l'après-midi c'est le Icaradin, la loi strict impose, le matin c'est une question d'usage, est-ce qu'il y a l'usage ou pas, on a appris dans la recherche précédente quelques exceptions pour le matin, spécifiquement pas pour l'après-midi, à présent on va découvrir des exceptions qui concernent même l'après-midi. De manière générale on va avoir des actions qui sont, en théorie, interdites à Huala Moed même, mais pour lesquelles on va permettre malgré tout de les faire le 14 Nisan même l'après-midi. On avait expliqué que le 14 Nisan, l'après-midi 14 Nisan, ça a plus ou moins les mêmes lois que le Huala Moed, avec toutefois quelques permissions. Dès que vous trouverez qu'il y a une marque loquette sur une action, est-ce qu'elle est permise ou interdite à Huala Moed, vous pourrez savoir que l'après-midi du 14 Nisan sera permis, on ira toujours pour, on suivra la Kula. Voilà, en l'occurrence, on a, je commence à traduire directement, Moshilin Shovakhin Lata-Negolin Barba Asar. On va découvrir un nouveau groupe d'interdits. L'autre Huala Moed, c'est assez complexe, on les avait rétudiés récemment, à Soukot, je crois, dans le 5 minutes. L'Huala Moed, de manière générale, il est interdit de faire des travaux, bien sûr, mais autant que Ayom Tov, c'est-à-dire, selon le même principe qu'Ayom Tov, avec un peu plus de permissions, il y a quelques travaux qui sont foncièrement interdits, c'est des travaux créatifs qui n'ont pas d'intérêt pour la fête, mais en fait, on avait appris qu'il y avait deux groupes d'interdits. Il y a des travaux qui, leur simple, leur problème, c'est le fait qu'ils fatiguent et qu'ils demandent beaucoup de concentration, donc on va sortir du cadre de la fête. Il y a d'autres travaux que c'est plutôt l'action, l'activité créatrice qui est interdite, puisqu'elle n'est pas pour le sauver à Moed, pour le besoin de la fête. Dans notre, donc, dans la Mishnah précédente, on avait appris des travaux, que c'était en fait des travaux artisanaux, et c'est pour ça qu'ils étaient interdits, même, complètement, durant l'après-midi du 14. À présent, on va découvrir dans notre Mishnah un nouveau groupe de travaux qui sont, en théorie, interdits à Cholamued, qui posent problème, il y a des exceptions. Leur principe, cette fois-ci, n'est plus l'activité créatrice, il n'y a rien de créatif dedans, il n'y a pas de melakha, mais il y a le fait que ça demande beaucoup d'efforts. Et là, on va voir que, justement, par rapport à ces travaux-là, on va permettre de le faire le 14 durant l'après-midi. Avec le premier cas, c'est Moshivin Shovachin Neternigulin Barba Asar. On a le droit d'installer, littéralement, des pigeonniers pour les poules. On dirait que les poules, ils ne sont pas dans les pigeonniers, ils sont dans les poules aillées. C'est effectivement un problème, mais on expliquera ensuite. Donc, Moshivin Shovachin, on a le droit d'installer des pigeonniers pour les poules, Barba Asar pour le 14 Nisan. On va savoir les deux interprétations, comme on s'est dit, mais ça revient plus au moins même. Parce qu'en fait, je continue la prochaine phrase, on comprendra ensuite. Les Ternigolets chez Barba Asar, et s'il y a une Ternigolets, une poule, qui s'est enfuie, eh bien, Mahzirin Otali Mokoma, on aura le droit de la remettre à sa place. En fait, il y a deux, on parle de deux sujets, soit, ça tourne le tour du même principe, soit l'action de fait de prendre des pigeons et pigeonnes, les mettre ensemble dans un pigeonnier. C'est ça, Moshivin Shovachin, la Ternigolin. Et donc, ou bien même aussi pour des poulets, pour des coques. Et on les installe ensemble, d'accord ? Ça demande un peu d'effort, j'imagine qu'ils ne servent pas. D'accord ? Je ne connais pas concrètement ce que ça implique comme travail, mais j'imagine qu'il faut quand même beaucoup d'organisation. Donc, on a le droit de le faire durant la journée du 14. Chose qu'on n'a pas le droit de le faire pendant la moed. D'accord ? Parce que ça demande justement beaucoup de coquettes. Mais durant la journée du 14, on te permettra de le faire. Donc, Moshivin Shovachin, la Ternigolin. Ou il y a une autre interprétation plutôt, c'est le fait de prendre une poule et de l'installer sur les oeufs. Et qu'elles se mettent à couver les oeufs, j'imagine que ça a de nouveau beaucoup de travail dans le cissement de rester à côté d'elles, qu'elles ne s'enfuient pas pour un premier temps, dans un premier temps, et on a le droit de le faire. En rapport à ça, on a une deuxième phrase de la Mishnah qui me dit que si on a une poule qui s'est enfuie, eh bien, on aura le droit de la remettre à sa place. Alors là, ça nous pose problème. Puisqu'on a proposé l'interprétation, que les deux l'achot qu'on a dit, qu'il s'agisse d'installer des pigeonniers pour les pigeons, ou bien de mettre une poule à couver les oeufs pendant le 14, les deux interprétations sont de toute façon vraies, à la demande, elles explicitent les deux. La question, c'est juste de savoir ce qui est écrit dans la Mishnah. Concrètement, donc, la halakha d'installer une poule sur les oeufs, on a le droit de le faire le 14. Sur ça, la Mishnah, lui, on a dit, tu sais quoi ? Pas seulement ça, mais mieux, s'il y avait une poule qui était déjà assise en train de couver et qu'elle s'en va, tu aurais le droit de la remettre. C'est une halakha un petit peu redondante et lourde même, parce qu'on connaissait déjà là. Si tu as le droit a priori de prendre une poule qui n'a jamais couvé des oeufs, tu as le droit de la mettre dessus, c'est sûr qu'une poule qui a commencé à couver les oeufs, tu aurais le droit de la rapporter. Du coup, la halakha d'explique que le premier cas parle le 14, le deuxième cas parle de Cholamu'ed. Pendant Cholamu'ed, tu n'as pas le droit d'installer une poule sur les oeufs pour qu'elle se mette à les couver. Par contre, si elle a déjà commencé à les couver, alors tu auras le droit, et qu'elle s'enfuit, tu aurais le droit d'aller la chercher, de te prendre la tête, de la rapporter ici, de rester à côté d'elle, de la bloquer, de tout faire pour qu'elle reste ici, qu'elle ne s'enfuit pas une deuxième fois. Pourquoi est-ce qu'on permet ce travail pendant Cholamu'ed, alors qu'en théorie, il s'est interdit de prendre, a priori, une poule pour qu'elle se mette à couver les oeufs ? Là, ça touche au grand sujet de Cholamu'ed, bien connu, que Dvar Aved est quelque chose qui se perd. Si une poule, elle commence à couver des oeufs pendant trois jours, c'est la grande explique qu'on parle qu'elle commence à couver pendant trois jours, et donc les oeufs commencent à se faire. Et si maintenant, donc au début on a un oeuf, on peut le manger. Si elle commence à le couver, on ne pourra plus le manger, il faudra attendre qu'il devienne un petit poussant. Si elle commence à passer trois jours dessus, elle est couvée, et puis après elle s'enfuit, il s'avère que tous ces oeufs, dès qu'ils vont refroidir complètement, c'est fini, ils ne les coloreront plus, il n'y aura plus de poussins, il n'y aura plus d'oeufs, on aura tout perdu. Du coup, on a le droit d'aller la chercher pour la rapporter, pour qu'elle continue à couver. Et même mieux que ça, mieux que ça encore, même si elle, elle a commencé à couver, ensuite elle est morte. On a le droit de prendre une autre poule, et de travailler pour la laisser ici, de nouveau selon le même principe que Dvar Aved. Deuxième sujet maintenant. On a le droit de, comment dire, je n'ai pas le mot exact, de balayer. Les groves, ça peut être balayé, en hébreu moderne, mais les groves, c'est tiré de, faire une surface lisse, il y a des saletés par terre, on va être goréfotable. D'accord ? On va aller balayer, on peut dire le mot balayer. Mais ça laisse, ça insiste sur le fait qu'on nettoie complètement. Donc, on a le droit de balayer complètement, de, sous les pieds des animaux, durant le 14, au Bamoed, tandis que pendant le Bamoed, il faudra juste les pousser sur le côté. Soit, les animaux, on va prendre une vache, un étable, où les animaux vivent dedans, ils mangent, ils salissent par la bouche, par ailleurs, c'est vraiment, d'accord ? Et bien sûr, il faut de temps en temps faire un petit peu d'ordre et nettoyer, sinon ça va s'encrasser, ça va devenir insupportable, même pour les animaux. Du coup, la Misha me dit, le 14, tu as le droit de faire normalement, tu prends tout, tu mets tout dehors. Pendant le Bamoed, tu ne te permets pas de sortir dehors, tu pousses tout sur les côtés. L'agrame le précise toutefois, si tu atteins un niveau où il y en a vraiment trop sur le côté que c'est devenu un grand dépotoir, tu prends tout, tu pourras tout sortir même pendant le Bamoed. Mais a priori, tu te contentes de pousser tout sur les côtés. Troisième sujet, Là, je traduis, on a le droit d'apporter et d'aller chercher des ustensiles des ustensiles de chez l'artisan, en fait, on parle que j'ai des vêtements qui sont chez le couturier, j'aurai le droit d'aller les chercher, d'aller même lui apporter des aliments, des vêtements à réparer, même s'ils ne sont pas pour la fête elle-même. Soit, on a prévu qu'après Hala Moued, une semaine après, ça va être le mariage de Plony, et donc du coup, je vais avoir besoin de mon costume. J'ai l'occasion maintenant pendant Hala Moued, d'aller, avant Hala Moued plutôt, excusez-moi, pendant Hala Moued, j'ai pas le droit d'aller lui apporter mon costume, parce que j'ai pas le droit de faire un travail qui n'a aucune utilité, de fournir des efforts, et même de transporter aussi, qui n'a aucune utilité, si ce n'est pas pour la fête. Donc j'ai pas le droit d'aller lui apporter mon costume pour lui récupérer après les fêtes. Par contre, lui apporter durant la journée du 14, puisque c'est un petit travail qui ne demande pas d'effort, pas de cassement de tête, alors la Mishnah me permet de le faire durant la journée du 14, de lui apporter les vêtements, même si je les utilise, j'aurai besoin qu'il reste chez lui, que pour qu'il commence à travailler dessus, pour après la fête complètement. Ouais, mais on parle pas qu'il va travailler pendant la fête sur les vêtements, parce qu'il va en parlant de travailler lui. On parle d'un artisan juif, pourquoi pas ? Si c'est un goy, ça ne me concerne pas. Mais on parle même si c'est un juif qui va pas pouvoir travailler, malgré tout, j'ai le droit de le prendre en 14, pour qu'il commence à travailler, parce que c'est pas une action trop conséquente au point de l'interdite, au point de l'interdite. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la mâle. Salaam. Salaam.